Un mot de football, toujours des remous, Hélène, autour du joueur du PSG, Idriss Agueil. Oui, le milieu de terrain sénégalais aurait déclaré forfait samedi dernier à Montpellier pour ne pas avoir à porter le maillot arc-en-ciel, synonyme de lutte contre l'homophobie. Aujourd'hui, Cyril Delamorinerie, le Conseil National de l'éthique de la Fédération le somme de s'expliquer. Oui, dans un courrier adressé à Idriss Agueil, le Conseil National de l'éthique demande aux joueurs de clarifier sa situation. Votre absence est interprétée comme un refus de participer à une opération de sensibilisation contre les discriminations, écrit l'instance. Soit ces supputations sont infondées. Nous vous invitons alors à accompagner votre réponse d'une photo de vous portant le maillot arc-en-ciel. Soit ces rumeurs sont exactes et nous vous demandons de prendre conscience de la très grave erreur commise, fin de citation. En fonction de la réponse d'Itriss Agueil, le Conseil National de l'éthique pourrait transmettre le dossier à la Commission de discipline de la Fédération. L'attitude du joueur est très critiquée, notamment par l'association Football Ensemble, présidée par Yoad Lemaire, qui fut le premier joueur de foot en France à révéler son homosexualité. Il avait déjà fait le coup l'année dernière, on s'y attendait un petit peu, mais au moins cette année, j'ai le sentiment que le PSG ne l'a pas couvert. On ne te demande pas d'être gay, on ne te demande pas de militer, c'est juste un match de foot et montrer l'exemple aux gamins. En attendant, Idriss Agueil a reçu le soutien du président du Sénégal, Macky Sall, qui estime que les convictions religieuses du joueur doivent être respectées. Le Sénégal qui punit d'un à cinq ans d'emprisonnement l'homosexualité.